Bienvenue dans notre chaîne. Seviez-vous qu'une mauvaise circulation sanguine pourrait compromettre votre santé sans même que vous vous en rendiez compte ? Votre corps dépend d'un système circulatoire efficace pour fournir de l'oxygène et des nutriments essentiels à tous les organes et extrémités. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, des problèmes graves peuvent survenir, comme des maladies cardiaques ou des dommages au tissu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signes d'une mauvaise circulation, les causes possibles de ce problème, ainsi que les vitamines et suppléments qui peuvent l'améliorer. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. 4 raisons pour lesquelles vous avez une mauvaise circulation Facteurs de risque Avant de combattre une mauvaise circulation, il est important d'en connaître les causes. En général, voici les 4 principales raisons pour lesquelles vous pourriez souffrir d'une mauvaise circulation. 1. Votre cœur n'est pas en bonne condition, le cœur est comme un moteur qui pompe le sang à travers tout le corps. S'il ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'il ne parvienne pas à envoyer suffisamment de sang dans toutes les parties du corps, ce qui nuit à la circulation. 2. Problème avec les vaisseaux sanguins et problème de poids Imaginez les vaisseaux sanguins comme des routes sur lesquelles circule le sang. Ces routes sont les veines et les artères. S'ils sont bloqués ou endommagés, peut-être parce qu'une personne a trop de cholestérol ou est obèse, le sang ne peut pas circuler correctement, provoquant ainsi une mauvaise circulation. 3. Problème au niveau du sang Un autre point important est la qualité du sang lui-même. Le sang doit contenir une bonne quantité de cellules saines, comme les globules rouges qui transportent l'oxygène, et les globules blancs qui défendent le corps. Si quelque chose ne va pas avec ces cellules, le transport de l'oxygène et des nutriments à travers le corps est compromis, affectant ainsi la circulation. 4. Pression artérielle Enfin, considérons la pression artérielle. C'est la force que le sang exerce sur les parois des artères. Si cette pression est trop faible, le sang ne circule pas avec assez de force, ce qui peut entraîner une mauvaise circulation. Cependant, il faut être prudent, car une pression artérielle basse n'est pas toujours un signe de problème, surtout si le cœur et les vaisseaux sanguins sont en bonne santé. Comprendre ces facteurs aide à identifier ce qui pourrait causer des problèmes de circulation et à trouver les solutions les plus appropriées. Signe indiquant que votre circulation pourrait être mauvaise. Si vous ressentez souvent du froid ou des picotements dans les mains et les pieds, cela pourrait être un signe de mauvaise circulation. D'autres signes incluent la perte de cheveux sur les jambes, la peau sèche, surtout sur les pieds, des plaies qui guérissent lentement, des ongles cassants et des dysfonctionnements érectiles. Ces symptômes peuvent avoir d'autres causes, il est donc important de consulter un médecin si vous en remarquez sans explication. Une mauvaise circulation dans ces zones peut entraîner des complications plus graves si elle n'est pas traitée, comme des dommages aux nerfs ou aux tissus. De plus, elle pourrait indiquer des affections plus graves comme le diabète ou une maladie artérielle périphérique, ce qui renforce la nécessité d'une évaluation médicale détaillée. Cette vitamine est supplément pour améliorer la circulation. Numéro 1, vitamine B3 La vitamine B3, mieux connue sous le nom de niacine, est souvent utilisée pour contrôler le cholestérol élevé et les triglycérides. Elle peut provoquer des rougeurs cutanées, signe qu'elle aide à dilater les vaisseaux sanguins. Bien que cela ne soit pas étièrement prouvé, on pense que la niacine bénéficie au cœur et à la circulation générale. La limite quotidienne recommandée est de 35 mg pour éviter les problèmes liés à une utilisation excessive. De plus, la niacine peut améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le risque d'athérosclérose, une affection qui durcit les artères. La niacine a également un effet bénéfique sur le profil lipidique, en augmentant le bon cholestérol et en diminuant le mauvais cholestérol, ce qui aide à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères et à favoriser une meilleure circulation. En outre, des études ont montré que la niacine peut avoir des effets positifs sur la santé mentale, aidant à atténuer certains symptômes de dépression et d'anxiété. Numéro 2, curcumine. La curcumine, présente dans le curcuma, possède de puissantes propriétés antioxydantes. Une étude a montré que la prise de 2000 mg de curcumine par jour peut améliorer la fonction des vaisseaux sanguins après 12 semaines. La curcumine peut également réduire l'inflammation systémique dans le corps, un facteur de risque connu pour les maladies vasculaires. De plus, des études suggèrent qu'elle pourrait aider à prévenir l'accumulation de plaques dans les artères, favorisant une meilleure circulation sanguine. En outre, la curcumine a montré des bienfaits pour soulager les douleurs articulaires et soutenir la fonction cognitive, faisant de ce supplément un atout polyvalent pour la santé globale. La curcumine a également démontré son potentiel à réduire les risques de certains types de cancers, comme le cancer de la prostate et du sein, grâce à ses propriétés anticancéreuses. Numéro 3, suppléments de betterave. Ces suppléments contiennent des nitrates qui se transforment en oxyde nitrique dans l'organisme, dilatant ainsi les vaisseaux sanguins et améliorant le flux sanguin. Une étude a indiqué que boire 140 ml de jus de betterave par jour peut réduire la pression artérielle et l'inflammation des vaisseaux sanguins jusqu'à 3 heures après la consommation. Les betteraves sont également riches en antioxydants, qui aident à protéger les vaisseaux sanguins des dommages oxydatifs, améliorant ainsi la santé vasculaire à long terme. En plus, les betteraves sont bénéfiques pour la santé du foie et peuvent augmenter l'endurance lors d'exercices physiques. La consommation régulière de betterave a également été associée à une amélioration de la fonction cérébrale et à la prévention des maladies neurodégénératives, grâce à leur forte teneur en nitrates qui améliore l'oxygénation du cerveau. Numéro 4, ail. L'ail possède des substances anti-inflammatoires et antioxydantes, telles que l'alicine, qui peuvent aider à relaxer et dilater les vaisseaux sanguins. Une étude a montré que la consommation régulière de poudre d'ail améliorait significativement la circulation dans les jambes des adultes atteints de maladies artérielles périphériques. L'ail peut également aider à réduire les niveaux de mauvais cholestérol et à augmenter le bon cholestérol, améliorant ainsi la circulation sanguine. Des études supplémentaires suggèrent que l'ail pourrait aider à prévenir la formation de caillots sanguins. L'ail a également été associé à une réduction de la pression artérielle et à un renforcement du système immunitaire. L'alicine présente dans l'ail a également des propriétés antibactériennes et antifongiques, aidant à combattre les infections internes et à améliorer la santé globale. Numéro 5, L-arginine. Cet acide aminé, présent dans les viandes, la volaille et les noix, peut aider à libérer l'oxyde nitrique, améliorant ainsi la santé vasculaire. Une étude menée auprès d'adultes souffrant d'hypertension a montré des améliorations significatives de la circulation après l'ingestion quotidienne de L-arginine combinée avec de l'acide folique, de la vitamine B6 et de la vitamine B12. La L-arginine est également importante pour la réparation des tissus et peut aider à renforcer la fonction immunitaire, ainsi qu'à améliorer les performances physiques et la récupération musculaire. Cette substance est cruciale pour de nombreux processus dans le corps, y compris la synthèse des hormones et la détoxification du foie. De plus, la L-arginine peut aider à la production de collagène, essentielle pour la santé de la peau et des tissus conjonctifs. Numéro 6, capsaïcine. La capsaïcine, présente dans les piments, peut agir comme un vasodilatateur, améliorant ainsi le flux sanguin. Cependant, les suppléments de capsaïcine peuvent provoquer des effets secondaires, notamment des douleurs d'estomac et une sensation de brûlure, et doivent être utilisées avec précaution. La capsaïcine possède également des propriétés permettant de soulager la douleur et de réduire l'inflammation, ce qui en fait un atout pour les personnes souffrant d'arthrite ou d'autres affections inflammatoires chroniques. La capsaïcine a également montré un potentiel pour stimuler le métabolisme et aider à la perte de poids. D'autres recherches suggèrent que la capsaïcine pourrait avoir des effets protecteurs contre les maladies cardiaques en favorisant la santé des vaisseaux sanguins et en réduisant l'accumulation de plaques dans les artères. Numéro 7, acides gras oméga-3. Ces acides, présents dans les suppléments, améliorent la production d'oxyde nitrique et peuvent relaxer les parois des vaisseaux sanguins. Des études indiquent qu'ils peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes à haut risque, telles que les personnes obèses ou les fumeurs. L'apport quotidien maximal recommandé est de 5 grammes. Les oméga-3 sont également connus pour leurs effets bénéfiques sur le cerveau et la fonction cognitive, en plus de réduire l'inflammation dans tout le corps. Ces acides gras peuvent également aider à améliorer la santé de la peau et des yeux, offrant un effet protecteur contre le vieillissement et les maladies dégénératives. Des preuves récentes suggèrent également que les oméga-3 peuvent améliorer la santé émotionnelle et réduire les symptômes de dépression et d'anxiété, renforçant leur rôle crucial dans diverses dimensions du bien-être humain. 9 moyens d'améliorer votre circulation Numéro 1, faites plus d'exercices. Les exercices cardiovasculaires réguliers, comme sauter à la corde ou courir, renforcent non seulement le cœur, mais améliorent également la circulation sanguine. Lorsque vous pratiquez une activité physique, vous augmentez la capacité de votre corps à absorber et à utiliser l'oxygène, ce qui améliore la dilatation des vaisseaux sanguins. Une activité physique régulière peut également aider à réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires et à maintenir un poids santé. Numéro 2, portez des bas de compression. Les bas de compression sont conçus pour appliquer une pression sur les mollets et les jambes inférieures. Ce type de pression aide à forcer le sang à circuler vers le haut, améliorant ainsi la circulation. Ces bas sont particulièrement utiles pour les personnes souffrant de problèmes de circulation, tels que le lymphédème ou les varices, et peuvent également réduire le gonflement et la douleur des jambes. Numéro 3, maintenez vos niveaux de fer équilibrés. Le fer est un composant crucial pour le système circulatoire, car il aide à produire l'hémoglobine, la partie des globules rouges qui transportent l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Incluez des aliments riches en fer dans votre alimentation, tels que les viandes rouges et les légumes à feuilles vertes comme les épinards. Cependant, il est important d'éviter un excès de fer, car des niveaux trop élevés peuvent être nocifs pour la santé cardiovasculaire. Numéro 4, buvez fréquemment du thé. Le thé est riche en antioxydants, qui sont bénéfiques pour la santé du cœur et améliorent la circulation. Le thé vert et le thé noir sont particulièrement connus pour leurs propriétés bénéfiques pour les vaisseaux sanguins. Boire du thé régulièrement peut aider à réduire le risque de problèmes cardiovasculaires et améliorer la santé vasculaire globale. Numéro 5, pratiquer régulièrement le yoga. Le yoga est non seulement bénéfique pour l'équilibre et la flexibilité, mais également pour la circulation et la santé cardiaque. Des postures comme celles du chien tête en bas sont particulièrement efficaces pour favoriser une meilleure circulation sanguine. Une pratique régulière du yoga peut également aider à réduire le stress, un facteur de risque pour de nombreux problèmes de santé cardiovasculaire. Numéro 6, arrêter de fumer. Le tabagisme a des effets dévastateurs non seulement sur les poumons, mais aussi sur la circulation sanguine. Arrêter de fumer peut considérablement améliorer la fonction pulmonaire et la circulation en seulement deux semaines. De plus, le risque de crise cardiaque commence à diminuer après un an sans fumer, soulignant l'importance de se débarrasser de cette habitude. Numéro 7, rester hydraté. Une hydratation adéquate est essentielle pour maintenir un volume sanguin sain et faciliter le transport des nutriments et de l'oxygène dans tout le corps. Boire suffisamment d'eau aide à éviter que le sang ne devienne épais et difficile à circuler, favorisant ainsi une meilleure santé cardiovasculaire et une circulation optimale. Numéro 8, surélevez régulièrement vos jambes. Surélevez vos jambes au-dessus du niveau du cœur pendant quelques minutes chaque jour peut grandement bénéficier à votre circulation, notamment dans les jambes. Cette pratique aide à faciliter le retour du sang vers le cœur et soulage la pression sur les veines des jambes, réduisant ainsi le risque de problèmes circulatoires dans les membres inférieurs. Numéro 9, incluez des poissons gras dans votre alimentation. Les poissons gras sont riches en acides gras oméga-3, connus pour promouvoir la santé cardiovasculaire et améliorer la circulation. Parmi les exemples, on trouve le saumon, le thon, les sardines et le maquereau. Pour les végétariens, des options comme le chou frisé ou les suppléments des oméga-3 peuvent offrir des bienfaits similaires. Une bonne circulation sanguine est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de votre corps et prévenir de nombreux problèmes de santé. Heureusement, avec les bons choix de mode de vie, les vitamines et les suppléments adaptés, il est possible d'améliorer et de maintenir la santé de votre système circulatoire. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et à nous laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles astuces pour une meilleure santé.